D'abord, je rappelle que nous avions soutenu le renouvelement de son mandat parce que nous constatons l'aggravation de la situation des droits de l'homme au Burundi et nous nous inquiétons que la situation va s'empirer avec le processus électoral de 2025. Il y a un mois et demi, nous avions sorti une déclaration dans laquelle nous avions démontré que dans ce premier semestre de 2024, nous avions documenté une quarantaine d'enlèvements, dont 25 personnes qui sont restées introuvables. Et nous avions fait remarquer que les dernières données que nous avions semblables à ce chiffre dataient de 2016, ce qui signifie que la situation est en train de s'aggraver en 2024 et à la veille des élections de 2025. Ces chiffres que nous avons donnés, c'était en août 2024, mais aujourd'hui, nous avons encore un nombre très élevé de cas de disparition forcée concernant la seule année 2024. Ceci s'ajoute à d'autres violations graves des droits humains qui continuent au Burundi. Ici, je parlerai des cadavres qui continuent à être retrouvés, ça et là, dans le pays, sans qu'il y ait des enquêtes qui suivent, des cas d'arrestations arbitraires des opposants, des personnes qui terminent des peines mais qui ne sortent pas de prison, la situation grave du verrouillage de l'espace politique au Burundi à la veille d'un processus électoral, des libertés publiques qui restaient bafouées gravement dans ce pays. Et la deuxième raison pour nous, qui militaient pour le renouvellement du mandat du rapporteur spécial, c'était le fait que c'est le seul mécanisme indépendant dont nous disposons aujourd'hui qui fait la surveillance de la situation des droits de l'homme au Burundi. Il n'y a pas d'autre mécanisme. Mais je rappelle déjà que la Commission nationale indépendante du Burundi, c'est NDH, a perdu son statut A cette année, ce qui signifie que ce n'est pas une commission réellement indépendante. On a beau entendre des dirigeants qui disent que la situation des droits de l'homme s'est améliorée avec le régime d'Aïchimie, avec ce vote, le Conseil des droits de l'homme confirme qu'il est conscient que la situation n'a pas du tout évolué, que les choses restent très préoccupantes au Burundi. C'est donc l'occasion de lancer un appel aux autorités burundaises, de se ressaisir, de mettre fin à toutes ces durations, de poursuivre les auteurs de ces durations graves des droits humains et d'améliorer l'image du Burundi sur la scène internationale, mais surtout de protéger les droits des citoyens du Burundi. Merci. 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 Merci.